Oh, à qui irions-nous ? Parle à Dieu, parle à Dieu, c'est mon vieux chose à Dieu. Toi qui ouvre et personne ne peut fermer. Oh, à qui irions-nous ? Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et à qui, à qui, à qui, à qui, à qui, à qui. Lève la main, lève la main. Dis, paix céleste, paix céleste, ce soir, je suis disposé à recevoir ta grâce. Père Céleste Ce soir Ne m'oublie pas Père Céleste Ce soir Agis en ma faveur Agis en ma faveur Agis en ma faveur Agis en ma faveur Ne m'abandonne pas ce soir Souviens-toi de ma situation Souviens-toi de ma situation Éternel, éternel Éternel, éternel Utilise ton serviteur ce soir Pour changer ma vie Pour changer ma vie Pour changer ma vie Seigneur Utilise-le Ce soir Pour changer ma vie Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Élève la voix Démontie une chose à Dieu Dis à Dieu Seigneur En ce soir Utilise ton serviteur Pour changer radicalement ma vie Élève la voix et parle à Dieu Élève la voix et parle à Dieu Mon Jésus Élève la voix et parle à Dieu Parle à Dieu Je suis allé par contre la vie La vie Ravaillante et le broche Acquérions-nous Les bras Sacate que bouches Acquérions-nous Seigneur Parle à Dieu Parle à Dieu Acquérions-nous Mon roi Mon roi Tu as les paroles de la vie Tu as les paroles de la vie Tu as les paroles de la vie Acquérions-nous Acquérions-nous Toi qui ouvres Et personne ne peut fermer Oh Acquérions-nous Acquérions-nous Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu S'il vous plaît Nous bénissons ton nom Seigneur Nous te rendons grâce Nous célébrons ton nom pour ces instants Que tu as rendu possible par la puissance de ton esprit Je prie que je diminue et que tu croisses Que je disparaisse, que tu apparaisses Et que tu glorifies ton nom en ce soir Afin de bénir la vie de plus d'une personne ce soir Seigneur bénis cette église Et bénis tout ce peuple qui a effectué le déplacement Pour venir écouter tes paroles Entendre tes voies Et être orienté et guidé par toi Viens et fais-nous du bien au nom de Jésus Christ Amen Est-ce que des vivants peuvent acclamer le Seigneur Jésus ce soir ? Est-ce que des vivants peuvent acclamer le Seigneur Jésus ce soir ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie A l'honneur de Jésus Christ ? Amen Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît Excusez-nous pour le retard Je n'ai même pas été à la maison de la journée J'étais à l'hôpital Et après il a fallu que je cours directement Parce que l'heure était avancée Et que le père de cette maison est dans la présence de Dieu Depuis un certain moment Donc il fallait que je cours pour venir véhiculer juste un message très bref Parce qu'il est dans la présence de Dieu Donc ce soir je souhaiterais que vous écoutez ma parole en quelques mots Et si l'éternel nous a fait grâce Nous allons jubiler le vendredi prochain Sinon le dimanche nous allons jubiler Le vendredi encore ce sera encore plus dense Et puis on va terminer cette série dans d'autres choses Dis Amen Voilà je devais être avec vous vendredi passé Mais le Seigneur n'a pas permis Et aujourd'hui encore il m'a fallu que je force la route pour être avec vous Parce que vous êtes un peuple merveilleux Vous êtes la cité des aigles Vous êtes la maison de Dieu que j'aime tant Acclamez le Seigneur pour vous-même vos vies Bénissez le Seigneur pour vos vies Et tenez-vous debout pour honorer ici Dans cette maison de International Prophetic City Le papa de la maison comme je l'ai dit Qui est dans la présence de Dieu Pas des acclamations En glorifiant Jésus Christ et Nazareth Alléluia Asseyez vous merci Rapidement prenons nos Bibles dans le livre de Jean Jean chapitre 4 Nous allons commencer à lire à partir du verset 1er C'est un peu long parce que nous allons lire au moins une vingtaine de versets Nous allons lire une vingtaine de versets Mais nous n'allons pas prêcher toute cette vingtaine de versets Nous allons parler juste pelle et mêle Et essayez de vous donner la pensée de Dieu pour vous ce soir Donc tenez-vous debout et nous honorons la parole Pendant que un pasteur peut nous faire la lecture Tous les pasteurs sont absents Faites nous la lecture s'il vous plaît Jean chapitre 4 A partir du verset 1er Sur la parole de Dieu Le Seigneur su Que les pharisiens avaient appris qu'il fallait Qu'ils faisaient et baptisaient plus que les disciples de Jean Toutefois Jésus ne baptissait pas lui-même Mais c'était ses disciples Alors il quitta la Judée Et retourna en Galilée Comme il fallait qu'il passât par la Samarie Et il arriva dans une ville de Samarie Nommé Sicha près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils Là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage Était assis au bord du puits C'était environ la sixième heure Une femme de Samarie vient puiser de l'eau Jésus lui dit Donne-moi à boire Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres La femme Samaritaine lui dit Comment toi qui es Juif Me demandes-tu à boire A moi qui suis une femme Samaritaine Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains Jésus lui répondit Si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui Qui te demande donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire Et il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit la femme Tu n'as rien pour buiser Et le puits est profond D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob Qui nous a donné ce puits Et qui en a bu lui-même Ainsi que ses fils et ses trompots Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source d'eau Qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle La femme lui dit Seigneur donne-moi cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus buiser ici Va lui dit Jésus Appelle ton mari et viens ici La femme répondit Je n'ai point de mari Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari Car tu as eu cinq maris Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari En cela tu as dit vrai Seigneur lui dit la femme Je vois que tu es un prophète Nos pères ont adoré chaque montant Et vous dites Vous que le lieu où vous adorez Est à Jérusalem Est à Jérusalem Femme lui dit Jésus Crois-moi L'heure vient Où ce n'est ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité La femme lui dit Je sais Que le Messie doit venir Celui qu'on appelle Christ Quand il sera venu Il nous annoncera Toutes choses Jésus lui dit Je le suis Moi qui te parle Là-dessus Arrivèrent ses disciples Qui furent étonnés De ce qu'ils parlaient Avec une femme Toutefois aucun Ne le dit Que demandes-tu Ou de quoi parles-tu Avec elle Alors la femme Ayant laissé sa cruche S'en alla Dans la ville Et dit aux gens Venez voir Un homme qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce point Le Christ Il sortit de la ville Et il vient vers lui Pendant ce temps Les disciples Le pressaient De manger Disant Rabbi Mange Mais Jésus Mais il leur dit J'ai 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 à manger Une nourriture Que vous ne connaissiez pas Les disciples Les disciples Se disaient donc Les uns les autres Quelqu'un lui aurait S'il apporté À manger Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son oeuvre Ne dites-vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Voici Je vous le dis Levez les yeux Et regardez Les champs Qui déjà Blanchissent Pour la moisson Celui qui moissonne Reçoit un salaire Et amasse des fruits Pour la vie éternelle Afin que celui Qui s'aime Et celui Qui moissonne Se réjouissent Ensemble Car En ceci Ce qu'on dit Est vrai Autre Est celui Qui s'aime Et autre Celui Qui moissonne Je vous ai envoyé Moissonner Ce que vous N'avez pas Travaillé D'autres ont Travaillé Et vous êtes Entrés Dans leur travail Plusieurs samaritains De cette ville Crurent en Jésus A cause De cette déclaration Formelle De la femme Il m'a dit Tout ce que J'ai fait Aussi Quand les samaritains Virent le trouver Il le priait De rester auprès d'eux Et il resta Là Deux jours Un Beaucoup plus Un beaucoup plus Grand nombre Crurent à cause De sa parole Il disait A la femme Ce n'est plus A cause De ce que tu as Dit que nous croyons Car nous l'avons Entendu nous-mêmes Et nous savons Qu'il est vraiment Le sauveur Du monde Amen Amen Asseyez-vous S'il vous plaît Donc comme je disais Tantôt C'est un long passage Public Que nous venons de lire Et dans ce passage Nous avons Plusieurs thèmes Plusieurs sous-thèmes Nous avons Tellement de choses A dire que Ce passage De Jean 4 Est lui-même Un véritable Enseignement Ce passage De Jean 4 Est en vérité Une mini Bible Parce que Dans ce passage Là il y a Tellement 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 De choses A dire Il y a tellement De choses A enseigner Il y a tellement De choses A vous faire Comprendre Que je voudrais Juste vous donner La pensée De Dieu Pour vous Ce soir Vous voyez La Bible Dit d'abord Au verset 4 Là que je voudrais Qu'on s'arrête D'abord Au verset Pardon 4 verset 5 Comme il fallait Qu'il passa Par la Samarie En vérité Sa destination N'était pas la Samarie Sa destination Était qu'il retournait En Galilée Il revenait D'une ville Qu'on appelait La Judée Il quittait la Judée Et il allait En Galilée C'est là-bas Qu'il devait partir C'était sa destination Mais la Bible Il dit Comme il fallait Qu'il passa D'abord Par là Par la Samarie Ca veut dire C'était un trajet Qui lui était obligatoire C'était quelque chose Qui lui était imposé Par Dieu C'était quelque chose Qui lui était imposé Par le monde divin Ce n'était pas quelque chose Qui était de sa volonté Ce n'est pas qu'il a voulu Passer par la Samarie Ce n'est pas qu'il a souhaité Passer par la Samarie Son souhait n'était pas De passer par la Samarie Mais à cause De ce qu'il devait Aller en Galilée Le seul moyen Pour atteindre Galilée Il fallait d'abord Qu'il passe par La Samarie Tu ne peux pas Entrer à Galilée Tant que tu ne passes pas D'abord par la Samarie Je vous comprenez Il y a des chemins Il y a des endroits Il y a des lieux Il y a des réalités Qui ont été Prédestinées pour nous Par lesquelles Selon le plan divin Nous devons passer Il y a des endroits Il y a des lieux Il y a des circonstances Dans le plan divin De Dieu De notre destinée Par lesquelles Impérativement Nous devons passer Et la Bible Quand il passe A la Samarie Le phénomène Qui se manifeste A Samarie C'est qu'il a Soif Vous comprenez Il a soif Donc il est dans un Besoin Il est dans un Besoin Le maître Lui-même Est dans un Besoin Pourquoi ? Parce qu'il fallait Qu'il passe par la Samarie Samarie C'est le lieu Là où il y a Le besoin C'est le lieu Là où on a Besoin De quelque chose C'est le lieu Là où il nous manque Quelque chose Samarie C'est le lieu Là où nous avons Un manque Dans notre vie Qui se doit D'être comblé Samarie C'est le lieu Là où nous vivons Quelque chose Qui se doit D'être réglé Il fallait Il y a forcément Qu'il passe Par là Il y a des gens Qui ne veulent pas Passer par la Samarie Et qui veulent Impérativement Arriver à Galilée Tu ne peux pas Passer Tu ne peux pas Entrer en Galilée Tu ne peux pas Arriver en Galilée Tant que tu ne Passes par la Samarie Les gens veulent Vivre la gloire Mais les gens Ne veulent pas D'abord passer Par le lieu Du manque Par le lieu De la soif Par le lieu De la richesse De Dieu Par le lieu Où on a Besoin de Dieu Le lieu là Où on a soif De la présence De Dieu Les gens N'ont pas Besoin de cela Les gens N'aspirent pas A cela Les gens Veulent d'abord Automatiquement Entrer dans la gloire Or la Bible Dit Qu'il fallait D'abord Qu'il passe Par là Donc si aujourd'hui Il y a un manque Dans ta vie Il y a une situation Qui manque Dans ta vie Il y a une situation De soif Dans ta vie C'est parce que Tu dois passer Par là C'est un chemin Obligatoire C'est un chemin Qui est obligatoire C'est pas un chemin Que tu peux contourner C'est pas un chemin Que tu peux dévier Non C'est un chemin Par lequel il faut passer C'est un chemin Impératif C'est un chemin Qui fait partie De la destinée Et plusieurs Ne bénéficient pas Du plan de Dieu Parce qu'ils ne veulent pas Passer par certains endroits Je connais beaucoup De chrétiens Qui ont raté leur vie Qui ont raté La vocation Qui ont raté La bénédiction Qui ont raté La gloire de Dieu Parce que ces personnes Ont vu certains lieux Comme lieux Où il ne fallait pas aller Pourtant dans le plan Et dans la volonté De Dieu Pour ces personnes Il fallait que ces personnes Passent là D'abord par là Et ces personnes N'ont pas voulu passer par là Parce que ces personnes Ont eu peur Des réalités Qu'elles vont vivre En ce lieu Les personnes ont eu peur Des choses Qu'elles pourraient rencontrer En ce lieu Et comme elles ont eu peur D'affronter la situation Elles ont manqué La bénédiction D'autres sont morts Prématurément D'autres sont morts Dans la précocité D'autres sont morts Médiocrement Parce que ces personnes Ont refusé de passer A un endroit Bien précis Qui faisait partie De leur destinée S'il vous plaît Quand tu es chrétien Quand tu es chrétienne Il faut compter sur Dieu Et il ne faut pas Choisir un lieu Il faut laisser Dieu T'orienter Parce que même Quand un lieu Ou une situation Semble difficile C'est un chemin Par lequel tu dois passer Pour atteindre la destinée Prévise par Dieu Tant que tu ne passes pas Par ce chemin Tu ne pourras pas Entrer dans la destinée Que Dieu a prévu pour toi C'est pourquoi Si aujourd'hui Tu es dans un manque Madame, mesdemoiselles et messieurs S'il y a un manque Dans ta vie C'est que tu es sur le chemin De la Galilée Mais s'il n'y a pas encore De manque dans ta vie C'est que tu n'es pas sur le chemin De la Galilée Mais si ce soit Il y a un manque S'il y a un besoin Dans ton coeur S'il y a une soif S'il y a un désir De rechercher Dieu Pour quelque chose S'il y a dans toi Cette volonté D'aspirer A rencontrer Dieu Parce qu'il y a quelque chose Que tu veux combler Il y a un vide Il y a un manque Il y a quelque chose Que tu sais Qui ne va pas C'est que tu es sur le chemin De Galilée Mais si tu n'es pas Dans ce cas Mon frère La porte est là Sors doucement Tu n'es pas encore Sur la route de Galilée Non Sur la route de Galilée Il y a un manque Dis au voisin Il y a un manque Oh c'est vrai Il y a un manque On a soif La Bible dit Le maître a eu soif Pourtant la Bible dit Qu'il devait passer Par là Passe par la soif Passe par la soif De Dieu Passe par la soif De sa présence Passe par la soif Qu'il comble Le vide Qui existe En toi Tu es sur le chemin De la Galilée Parce qu'en Galilée C'était là C'était la ville De Christ C'était la ville Des miracles C'était la ville Où Jésus A opéré Des choses Tellement extraordinaires La plupart Des grands miracles De Jésus Quand vous allez parler En Capernaum Quand vous allez parler De cette ville Il accomplit Tellement de miracles En Galilée Tellement 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 De miracles En Galilée C'est la ville Passe par la soif Soif Parce que c'est cette soif Qui crée en nous La présence Il avait une soif Il avait une soif Il désirait quelque chose Et cette soif A créé dans la vie De ces personnes De rechercher A étancher Et comme ils devaient Rechercher A étancher cette soif Ces gens sont partis Jusqu'en profondeur Pour puiser Et pour creuser Pour puiser Et pour creuser Ils ont creusé Ils ont creusé Ils ont creusé Ils ont creusé Creusé Jusqu'à ce qu'ils puissent Trouver la source Qui devait les abreuver Et ces personnes Sont devenues aujourd'hui Des hommes puissants Des hommes glorieux Des hommes extraordinaires Mais la génération Que nous connaissons aujourd'hui Est une génération Des personnes Qui ne veulent pas creuser Est une génération Des personnes Qui ne veulent pas chercher Est une génération Des personnes Qui ne veulent pas fouiller Est une génération Des personnes Qui veulent que tout Leur soit servi Comme sur un plateau d'or S'il vous plaît Même quand vous voyez Un grand prophète Il a dû creuser Quand vous voyez Un homme riche Il a dû creuser Quand vous voyez Une femme riche Elle a dû creuser Quand vous voyez Quelqu'un qui a réussi Dans la vie Cela ne lui a pas aidé Donner sur un plateau d'or C'est une personne Qui a creusé C'est une personne Qui a fouillé C'est une personne Qui est entrée En profondeur Qui est allée chercher Ce que les autres N'ont pas voulu chercher C'est une personne Qui est allée là Où les autres N'ont pas voulu aller C'est une personne Qui a accepté De rechercher Et a étanché sa soif Pourquoi nous voulons Fuir cette partie De la vie Pourquoi voulons Nous abandonner Cette partie De nos vies Écoutez-moi S'il vous plaît La Bible dit Il devait passer Par là Et quand il finit De passer par là Il rencontre D'abord la dame Et il dit à la femme Donne-moi de l'eau Je bois Madame dit Qui a-t-il Entre toi Et moi Pourquoi tu me demandes De l'eau Et la Bible précise Qu'en effet Entre les juifs Et les samaritains Il n'y avait plus De relation Quoi bien que C'était le même Peuple d'Israël Quoi bien que C'était la même Tribu Mais il n'y avait Plus de relation Parce que Depuis la Bible Il y a eu Ce qu'on appelle Le temps de la scission Où le grand royaume D'Israël A été subdivisé En deux parties Après le péché Comment il s'appelle David Et que Dieu Devait lui conserver Une partie du royaume A cause de l'alliance Qui existait entre lui La Bible dit Que le grand royaume D'Israël A été subdivisé en deux Donc le royaume De Judas Et le royaume De la Samarie Le royaume de Judas C'est ce qui a été gardé A la famille de David Et le royaume De Samarie Qui a été donné Aux autres tribus Pour continuer La royauté Et donc vous voyez Que c'était la même famille Mais à cause De la situation Qui a prévalu Les gens ne se parlaient Mais quand vous allez Dans les origines La femme dit Notre père Jacob Mais les juifs aussi Jacob elle est père Parce que quand nous parlons Des juifs Nous parlons Des trois ancêtres Nous parlons de qui ? Nous parlons de qui ? Abraham Isaac Et Jacob Et la femme dit C'est le plus De l'ancêtre Jacob Comme si Ces autres là Jacob N'étaient pas aussi Pour un ancêtre Mais à cause De la scission Comprenez que Le royaume Se divisait Et les gens Commençaient à se voir En chien d'effaillance Et la femme dit A Christ Il n'y a pas de rapport Entre toi et moi Il dit c'est vrai Mais si tu savais La personne qui te demandait A boire l'eau là Toi au contraire Tu allais lui demander Toi même A boire La femme dit Ah Tu n'as même pas De pusette Tu n'as pas de pusette Et puis tu parles Jésus dit L'eau que toi Tu peux me donner Pour boire Quand on boit cette eau On a toujours soif Mais moi j'ai une eau Que moi je peux te donner Cette eau là Quand tu bois de cette eau Tu n'auras jamais soif La femme dit Ah Donc s'il y a une eau Comme ça qui existe Alors donne moi cette eau Pour ne plus que je me fatigue A venir chercher encore à boire Donne moi cette eau Pour que je ne cherche plus A venir puiser encore Parce que l'eau que moi j'ai Elle finit toujours Et j'en ai toujours besoin Jésus dit Moi au contraire J'ai une eau Et cette eau là Quand tu la bois Tu n'as plus soif Qu'est-ce que Jésus disait J'ai quelque chose Lorsque tu l'obtiens Elle te met à l'abri De l'insatisfaction C'est une chose Qui te donne la satisfaction Dans tous les aspects Et les domaines de ta vie C'est une chose Quand tu l'as en toi Tout ce qui était besoin N'est plus besoin Mais le besoin est comblé C'est une chose Quand tu l'as en toi Tout ce qui était désir Devient réalité C'est une chose Quand tu l'obtiens dans ta vie Tout ce qui était projet S'exécute C'est une chose Quand tu l'as dans ta vie Tout ce qui était volonté Devient réalité C'est une chose Quand tu l'as dans ta vie Tu n'as plus besoin D'aller encore t'approuver La femme a dit Oh maître Cette chose là Donne-moi de cette eau S'il te plaît Que je boive A Saint-Marie C'est le lieu là Où on recherche A être abreuvé Saint-Marie C'est le lieu Où les enfants de Dieu Recherchent D'être satisfaits De la présence de Dieu La femme avait un pu Où elle pouvait puiser Mais Jésus était Une source d'eau Intarissable Jésus était La rivière Qui coule du coeur de Dieu Jésus est ce torrent Qui coule du coeur de Dieu C'était cette rivière Qui coule Qui jaillit Mais qui ne s'arrête Jamais Quand tu bois De cette eau Que tu bois De cette vie Jamais tu n'auras Encore soif Jamais tu n'auras Encore soif La femme dit Maître Donne-moi De cette eau Jésus dit Bon Tu veux De cette eau Elle dit oui Elle dit Appelle-moi Ton mari Parce qu'en vérité Le problème De cette femme Ce n'était pas De l'eau Le problème De cette femme Elle avait un problème De mariage Donc Jésus lui dit Tu veux boire cette eau Elle dit oui papa Il dit bon Appelle-moi ton mari Elle dit Ah Je n'ai pas de mari Le manque Il lui manquait une chose C'est le mari Elle avait soif D'une chose C'est le mari Et donc Jésus dit Appelle-moi Ton mari Elle dit Maître Je n'ai pas De mari Il dit en cela Tu as dit vrai Parce que tu as eu Cinq mari Et c'est lui-même Avec qui tu es là Présentement Il n'est pas Ton mari La femme La femme C'est pas l'homme On nous a dit Que le Messie Devait venir Que le Messie Quand il allait venir Il allait dire Toutes choses Concernant notre vie Est-ce que toi Tu n'aimes pas Le Messie Et la Bible Et la Bible Elle fait une chose Elle coure Elle entre en ville Je suis scandalisé Que cette femme Ne part pas Chercher le monsieur En question Mais cette femme Part Elle coure Et elle appelle Toute la ville Pour dire Venez voir un homme Il m'a dit Toutes choses Il a dit Toutes choses Concernant ma vie Elle appelle la ville Et elle Elle a cours Pour inviter la ville A venir rencontrer Cet homme Qui lui a dit tout Pour moi La femme Allait courir Et dire Jésus Merci Chérie Alors Jésus T'appelle Non La Bible Elle a laissé Son problème Elle est allée Annoncer La bonne nouvelle Du royaume A toute la ville Elle n'a pas regardé A sa réalité Elle est allée Annoncer La bonne nouvelle Du royaume A toute sa famille Elle n'a pas regardé A sa situation Elle est allée Annoncer La bonne nouvelle Du royaume A tout son quartier Elle n'a pas regardé A sa situation Elle est allée Annoncer La bonne nouvelle Du royaume A tout son entourage Regardez La vie de cette femme Le problème de cette femme Est un problème de mariage Et Jésus va cibler le problème En lui demandant d'appeler le mari Mais la femme Ne regarde pas son problème La femme va propager La bonne nouvelle du royaume A toute la ville Si c'était toi Je connais plusieurs ici Qui disent Quand Dieu va me bénir C'est alors Que je vais prendre mon témoignage Pour aller inviter les gens Et les gens conditionnent Leur évangélisation Les gens conditionnent L'annonce de la bonne nouvelle du royaume Par un miracle dans leur vie Mais cette femme N'a pas attendu que le miracle Soit dans sa vie Mais jusqu'à rencontrer le monsieur Qu'elle a vu en Jésus Que cet homme était le messie Elle n'a pas attendu A ce que son miracle soit Mais elle a couru Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume Combien sommes-nous aujourd'hui Et combien sommes-nous Qui pouvons annoncer La bonne nouvelle du royaume Très peu de personnes ici Annoncent la bonne nouvelle du royaume Parce que cette personne dit Non, je ne parle pas Il faut que je me marie d'abord A mon mariage Quand tout le monde va venir C'est là que je lui ai dit Que je suis allé dans l'église Le prophète Baba Le prophète Baba priait pour moi Et Dieu a exécuté Mais pourquoi tu es arrivé Dans l'église aujourd'hui Que tu as vu un prophète Qui a prophétisé sur toi Qui a annoncé des choses vraies sur toi Et pourquoi tu ne te lèves pas Pour aller annoncer à la ville Pour aller annoncer à ta famille Pour aller annoncer à ton quartier Pour aller annoncer aux gens Que Dieu a ouin quelqu'un Qui a la capacité de changer La vie d'un individu Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir Pourquoi? Regardez une chose La femme était une femme Rôtement stratégique La Bible dit qu'elle court Elle parcourt la ville Et qu'elle part pour annoncer La bonne nouvelle De Jésus Christ La Bible dit Tous les hommes de la ville Accourent Pour venir écouter N'est-ce pas? Pour venir entendre Pour venir voir Maintenant tous les hommes De la ville qui courent là-haut Est-ce que le monsieur De qui on parlait là Il n'est pas dedans? Il est dedans? Qu'est-ce que Christ Veut nous apprendre? Il veut nous apprendre Que le miracle Que nous recherchons Il est dans l'oeuvre de Dieu Que nous devons faire La délivrance Que nous recherchons Elle est dans la portion Qui nous est donnée Comme travail Dans la maison de Dieu La gloire Que nous voulons Elle est réservée Dans la tâche Qui nous est assignée Dans la maison de Dieu Aujourd'hui les gens N'ont aucune responsabilité Les gens viennent Dans l'église Et les gens sont passifs Les gens ne sont pas actifs Dans la maison de Dieu Mais cette femme A été une femme active Et à cause de son activité La Bible dit que Elle va pour annoncer Le message de Christ A toute la ville Et la ville vient Mais dans la ville Se trouvait l'homme Que Dieu avait besoin Duquel Christ avait besoin Pour opérer le miracle Dans elle sa vie Donc elle ne court pas D'abord pour son miracle Mais elle court Pour l'intérêt de Dieu Et en courant Pour l'intérêt du royaume de Dieu Dieu va venir combler Elle son vide Parce que dans l'intérêt du royaume Se trouve elle son miracle Dans l'intérêt du royaume Se trouve sa délivrance Dans l'intérêt du royaume Se trouve sa satisfaction Aujourd'hui nous sommes égoïstes Et nous ne recherchons pas L'intérêt du royaume Qu'est-ce que la Bible dit à cela ? La Bible dit Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et qu'est-ce qui se passera ? Et toute chose Vous sera donnée par dessus La Bible n'a pas dit Et certaines choses Mais la Bible a dit Que toute chose Toute chose Ça veut dire que Tu ne manqueras pas Toute chose Ça veut dire que Tu ne seras plus Dans l'insatisfaction Toute chose Ça veut dire que Ce que tu penses Ce que tu désires Ce que tu veux Cela sera accordé J'ai aimé cela Parce que j'étais en science Quand j'ai fait l'école Et que j'ai fait la science J'ai fait un calcul mathématique simple J'ai vu que la Bible dit Cherchez Premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et là ça compte plus Ça veut dire Royaume des cieux Plus justice Égale à toute chose Dans ma vie Simple Tu veux avoir Toute chose Dans ta vie Il faut faire Royaume des cieux Dans ta vie Et justice De Dieu Dans ta vie Quand tu vas mettre Royaume des cieux Dans ta vie Et justice De Dieu Dans ta vie Toute chose Viendra par dessus Quand tu vas mettre Dieu au devant Quand tu vas mettre L'intérêt de Dieu Au devant Quand tu vas primer Les choses de Dieu Quand tu vas voir La vie de Dieu Quand tu vas penser La vie de Dieu Quand tu vas penser Les projets de Dieu Quand tu vas penser La maison de Dieu Quand tu vas penser L'homme de Dieu Quand tu vas penser Les choses qui appartiennent A Dieu C'est à ce moment Que Dieu aussi Va commencer à accomplir Ta chose Parce que ta chose Est cachée Dans la chose de Dieu Le miracle de cette femme Était caché Dans l'annonce Aux hommes de la ville Parce que certainement Si cette femme Partait dire à son mari Chérie hein Messieurs On s'encourageait Au bord du puits là-bas Il dit Il veut te voir Bon d'abord Comment toi Tu t'en vas causer Avec un gars Au bord d'un puits Quelque part derrière la ville Parce que le puits N'était pas là Chez eux Le puits C'est quelque part Vers la sortie de la ville C'est comme dans nos villages Vers le marigot là-bas C'est ce qu'on appelle Au bord du puits Donc quand tu allais causer Avec un gars là-bas Peut-être même que c'est ton gars Vous avez fini Le gars veut me tuer De venir Le monsieur va pas venir Il va pas venir Donc la femme dit stratégiquement Si je dis au monsieur Viens Le monsieur ne viendra pas Mais si les gens De la ville viennent Si deux femmes arrivent Trois hommes arrivent Quatre personnes arrivent Que les gens commencent A entendre Les nouvelles Que la nouvelle Se réponde à toute la ville De qui est cet homme là Je ne parlerai même pas Lui-même Il se lèvera aussi Pour aller voir Donc la femme a compris Qu'en faisant la chose De Dieu Elle était en train De faire la chose De sa vie Écoutez-moi Viens-moi cet homme Il a dit tout de moi C'est un grand thème De ce sixième mois Mais cela signifie quoi ? Cela signifie Mettre Dieu Au devant Dans ma vie Cela signifie Primer Primer Les choses De Dieu Dans ma vie Cela signifie Prioriser Les choses De Dieu Dans ma vie D'abord Avant mes intérêts Propres à moi Parce que c'est en cela Que je verrai La gloire de Dieu Dans ma vie C'est en cela Que je verrai La fidélité de Dieu Dans ma vie Mais si je suis Focalisé Sur la chose Qui me concerne Moi seul Que je me bats Pour cette chose Ce n'est pas sûr D'obtenir cette chose Parce qu'avec Dieu Il demande de rechercher Premièrement le royaume Des cieux Et sa justice Vous savez Quand vous êtes bébé Quand vous venez juste De naître Il y a des choses Que vous ne demandez pas Vous pleurez On vous donne Même parfois Vous demandez Vous pleurez pas On vous donne Maman s'élève Elle donne biberon Elle donne saint Tout comme ça Parce que bon L'enfant est là C'est un bébé Il faut le gâter Il faut le choyer Et arrivé à un certain moment C'est plus pareil Il faut rechercher Il faut travailler Pour la famille Pour la maison Pour l'intérêt de la maison C'est en cela Qu'on est récompensé C'est en cela Qu'on obtient des prix La Bible dit Que l'héritage N'est pas réservé Pour les enfants Mais l'héritage Est réservé Pour les fils Et les filles Donc l'héritage Appartient aux personnes Qui travaillent Pour la famille L'héritage Appartient aux personnes Qui se battent Pour la maison L'héritage Appartient aux personnes Qui donnent De toute leur vie Et de toute leur énergie Pour la maison de Dieu C'est en cela Que Dieu peut vous bénir S'il vous plaît Faites l'œuvre de Dieu Et ne vous arrêtez pas Faites l'œuvre de Dieu Et ne stagnez pas La majorité De vos bénédictions Se trouvent Dans l'œuvre de Dieu Avez-vous déjà vu Une personne Qui sait Dieu Sérieusement Pauvre Non J'ai jamais vu Avez-vous déjà vu Une personne Qui sait Dieu Véritablement Dont les enfants Sont mendiant J'ai pas vu Même David l'a dit J'étais petit J'ai grandi J'ai jamais vu Le juste Quoi ? Hein ? Non pas le fort Pas le fort Y'a pas de grétien Y'a pas de grétien Il n'a jamais vu Le juste Mendiait son pain Jamais David dit Il était petit Et il a grandi Tous ceux Qui ont servi Dieu En fait Servir Dieu C'est ce servir Je parlais de ça Tout à l'heure Au téléphone Avec un ami apôtre Il m'a dit Prophète Un jour Dieu m'a dit Fais mon œuvre Et cet apôtre là C'est un apôtre Qui quand il apprend Qu'un homme de Dieu En train de bâtir Une église ici Il envoie ses moyens Il fait son offrande Il peut même faire cotiser L'église Et puis il donne Sa participation Quand il apprend Qu'un autre a un problème Comme ça Il donne Il donne Il me parlait Et il dit Rappel Tu sais pourquoi J'ai commencé A vivre cette vie J'ai dit non Il y a un jour Dieu m'a dit Tout ce que tu fais Pour le royaume Les tués Tu le fais pour toi Tu ne le fais pas Pour moi Parce qu'en vérité Je ne suis pas là Même quand on fait Les offrandes C'est pour offrande Dieu C'est Dieu Qui vient manger La jambe Ce n'est pas Dieu Donc tout ce que Tu fais pour moi C'est pour toi même Que tu le fais Donc Quand j'ai compris ça J'ai compris que Je dois bien faire Les choses de Dieu Parce que bien faire Les choses de Dieu C'est bien faire ma vie Bien faire les choses Du royaume C'est bien faire Les choses de ma maison Bien faire les choses De Dieu C'est bien faire Ce qui me concerne Et quand j'ai compris ça Dieu aussi a commencé A me bénir Et Dieu ne m'a pas laissé J'ai dit Amen Ecoutez moi Aujourd'hui nos églises Sont remplies de personnes Qui courent derrière Des miracles Nos églises sont remplies De personnes Qui courent Derrière Tout sort de vent Mais nos églises Ne sont pas remplies De personnes Qui sont assoiffées De Dieu Nos églises Ne sont pas remplies De personnes Qui recherchent Dieu Nos églises Ne sont pas remplies De personnes Qui recherchent L'intérêt de Dieu Vous voyez je me rappelle Quand nous nous étions Encore appelés Et dans l'église Nous avions des challenges Ça dit au culte Dimanche Quand le père demande Les nouvelles personnes Lévez-vous Il y a au moins Une dizaine de personnes Qui se lèvent On dit Qui t'a invité Quand tu as 3 4 invités parmi Le père te regarde Avec un sourire Et une joie Je lui dis Tu es mon fils Tu es béni Tu es content Tu es béni ici Tu es content Donc c'est peut-être Pour nous un challenge Chaque dimanche Il fallait venir Avec des gens Pour que le père Dise Tu es béni Parce que notre père Il ne dit pas Tu es béni Comme ça Lui c'est Il était mondi Tout à l'heure Lui c'était comme ça Quand il te regarde Il dit Il était maudit Et s'il t'a maudit Il t'a maudit Non Si lui il t'a maudit Il n'y a pas un homme Sur la tête Qui va enlever Ta malédiction Non Moi mon père Non Il t'a maudit Tu es maudit Il t'a béni Tu es béni Il n'avait pas besoin De lieu Pour faire des miracles Nous on l'accompagnait Juste de façon On marche Avec le vieux Nous on marche Juste avec le vieux Dans la rue Il croise un bossier Et puis il dit Tu es bossier Pourquoi Et le monsieur dit Merci c'est moi Il tape dans la patrine La bosse disparaît Et on continue le chemin Il n'avait pas besoin Combien de jours De prières Non Il y a un programme spécial Aujourd'hui De miracles Non Le vieux miracle C'est matin C'est midi C'est le soir Tant qu'il y a un cas Tant qu'il y a un cas présent Tant qu'il y a un miracle présent Quand il sort C'est pas que c'est croisade Il sort Il s'en va à la banque S'il a croisé un paralytique Monsieur Pourquoi tu es dans la faute T'es roulant T'as dit qu'il peut taper Le siège comme ça Le monsieur est bloqué d'abord Il y a quoi Les gens même ça panique Monsieur Monsieur Il dit Mais il y a quoi Lève-toi Suis-moi Tu te lèves Tu le suis C'est fini Non Nous on avait peur De sa bouche On veut juste Qu'il dit Tu es béni mon fils C'est tout Quand il dit Hé Quand il attend Hé Frère Tu pries Pour que derrière Tu as eu la chance C'est très comme ça Le vieil Donc On évangélise Pour que le vieux Soit content Pour nous bénir On avait une soeur Dans l'église Quand il dit Samedi Il y a évangélisation Tout le monde vient Elle se la Elle vient pas Elle était trop chocotte Trop classe Trop chic Belle Pour se mettre derrière les jambes Pour se promener Comme des moutons dans la ville Mangez mon frère Jésus t'aime Il faut accepter le Seigneur Jésus Mais elle trouvait ça vraiment Bizarre Ridicule quoi Ok C'est bon Alors Voici ce que Dieu va faire On faisait nos évangélisations Le vieil invite un prophète dans l'église Le prophète prêche Il prophétise sur les gens C'était un grand prophète En tout cas Elle a prophétisé C'était extraordinaire Il regarde la soeur Et il dit à la soeur Il y a une grande bénédiction sur toi Il y a un grand mariage Dieu va te bénir d'un grand mariage Mais ton mari se trouve dans ton évangélisation Samedi a suivi Elle est première Elle a dit Nous on vient à 14h On va commencer à prier 15h on va sortir À midi elle est là Elle nous attend Elle dit que ton mari Se trouve dans l'évangélisation Toi tu joues à ça C'est ça Elle va rester à la maison Pour faire chocolat samedi Non Hé La soeur là Elle nous a montré des choses Dans l'évangélisation Souvent Et puis on l'appelle le vieux Le vieux On va avoir mini-cars Pour aller ramasser ses invités Hé On dit ton mari est dedans C'est le bac là Qui vient dimanche C'est-à-dire que quand on dit Les nouvelles personnes En une seule année L'église est montée À 400 fidèles Une seule année Avec 60 mariages En une seule année Une année L'église était à 75 membres Quand le vieux est venu En une année Elle est montée à 400 Avec près de 60 mariages C'est-à-dire que chaque samedi Chez nous On fait mariage Un mariage Deux mariages Un mariage Deux mariages Là L'église est à travers La barra Elle est seule là Quand on dit Les nouvelles personnes C'est au moins 13 14 15 Parce qu'il y a 20 personnes Qui pensent qu'elle a un bac à dedans Elle dit qu'elle a au moins 17 18 personnes Nous même Qui sommes appelés Même Nous que le vieux disait Tu es béni mon fils Ah Le vieux même ne nous voit plus C'est ma fille Tu es béni La prophétie de l'homme De Dieu Elle va s'accomplir Elle a s'est évangélisée Non Elle a travaillé pour le Seigneur Et Dieu aussi A travaillé pour elle Vous comprenez Dieu l'a béni Dans l'évangélisation C'était merveilleux Ça n'a pas été facile Mais c'était merveilleux Elle a accompli un travail Remarquable pour Dieu Et elle a gardé Cet amour Ce zèle pour Dieu Aujourd'hui Elle est une servante de Dieu Oui Elle a marié Un bon homme de Dieu Son mari C'était un païen Et puis il a devenu chrétien Aujourd'hui C'est un bon homme de Dieu C'est pas les pasteurs Que les femmes ont faim Non C'est un pasteur Qui est bien Il est aux Etats-Unis Elle est la seule Aujourd'hui Je vous parle Ils sont aux Etats-Unis Je vous parle Un pasteur Un vrai pasteur Un vrai pasteur Un vrai pasteur de Dieu Appelé selon Dieu Il a passé sa femme Fait l'œuvre de Dieu Et donc il l'a suivi Vous comprenez Parmi nous ici Il y a des femmes ici Le mari est dans l'évangélisation Oh ma fille Faurie Ton mari Est dans l'évangélisation Il y a des hommes ici Le travail Est dans l'évangélisation Il y a des femmes Qui prient Papa Mon mari Ça va pas Il est chômeur Maman Va évangéliser Tu peux tomber Sur un tonton Qui est directeur D'une entreprise Il est ton fils spirituel Si toi tu lui dis Que ton mari Travaille plus là Il peut pas l'embaucher C'est quelle prière Que vous voulez Qu'on n'a qu'à prier Toujours Des prières inutiles C'est quelle magie Prière Que vous voulez Saut évangéliser Tu peux avoir Un fils spirituel Qui est directeur D'une entreprise Tu peux lui dire Ah Il sait que C'est sa mère spirituelle C'est toi Qui l'amène au Seigneur Mon fils Il y a ton petit frère Mon fils là Qui a eu BTS là Depuis là Il gère cabine C'est compliqué Maman C'est dur Mais comme Tu vois Comme c'est toi Maman là Mais quand vous voyez Ce dossier Il travaille Sans ribaba Bobo Non Simplement Il y a beaucoup De personnes ici Dont les miracles Et les délivrances Se trouvent juste D'hors Dans l'évangélisation Oui Un jour Je disais ça A mes fils Moi j'ai un fils Dans une église D'un ami Quand il ne me donne rien C'est les 300 000 Mais c'était pas Moi je suis sorti un soir Tout seul Je suis sorti Aujourd'hui là Il m'a même à soi Il m'a mangé un poisson Il m'a mangé un vin Je suis sorti Je m'a mangé un poisson J'ai jamais Un jeune Quand tu le vois Tu sais que c'est un JCD De toute façon Un jeune Quatre dynamiques Donc quand il est rentré Il cherchait une place Pour s'assoir Il m'a mangé un poisson Là tu change de langage Il m'a mangé un poisson Il m'a mangé un poisson Je lui dis Mais c'est toi Je lui dis Tu vas à l'église Souvent même Vous avez fait l'église Je lui dis Non mais c'est ça Nous les jeunes Demain on aime pas Aller à l'église C'est pas bon Tu vois les Nigériens Non Il dit Oui Tu as un homme d'affaires Et tous Ils vont à l'église Et tous Même s'il va pas Ses dimmes Ses offrandes Ils vont nous les Ivoiriens c'est nous on est là toujours calomnier les pasteurs même s'il ne va pas son argent là ça s'en va c'est le travail de Dieu il dit c'est vrai donc toi même si tu vas à l'église il dit ah Dieu moi il va à l'église il dit c'est l'église au moins je ne suis pas récemment il dit ah il faut m'inviter en ce moment je n'ai pas d'église quand je l'invite chez un ami je dis va prier, je prie souvent il dit ah ok, il s'en va, il ne me voit pas j'ai dit accoudé mon gars, le gars l'en prie bien tu vois, il s'occupe de lui bien quoi un jour on m'invite à l'église mon ami m'invite il m'a prêché le gars assis il me regarde c'est celui qui est mon gars les gens s'est récemment il est là il me regarde il est là, il me regarde il est prêché, je joue j'ai tué, il travaille fort puis il est fini puis je lui rends le témoignage je fais comme je ne le connais pas j'ai dit le soir je suis soigné puis il m'a expliqué le témoignage quand j'ai rangé il est là, ça c'est mon gars tu vois il y a eu le responsable dans l'église il m'a démoisé souvent il m'appelle Joe, c'est comment ? il dit non, je suis là il dit bon il t'envoie un petit orange quand il lui dit petit c'est 3, 2, 5, 2 voilà j'ai évangélisé il y a un petit qui m'a démoisé à chaque fois tu vois c'est ça c'est mon émotion donc les deux le petit qui devait me manquer quand je suis allé donner une arme à Jésus Jésus m'a croit au travail de la même arme ça veut dire le travail qu'il a fait avec Jésus là c'est pour moi même que j'ai fait chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice je n'ai pas évangélisé ce monsieur pour qu'il me donne nos frères mais je l'ai évangélisé parce que j'ai vu un jeune qui avait de l'avenir mais qui n'avait pas Christ qui devait associer Christ à sa vie pour réussir et il a écouté la voix et il a accepté Christ mais quand il a réalisé que je suis un serviteur de Dieu chaque mois chaque deux mois il m'appelle lui ne m'appelle pas le vieux il m'appelle Joe c'est comment ? j'ai dit non je suis là il dit bon ok un petit truc il t'envoie il faut un message c'est bon tu vois vous avez prié pour des choses vous aspirez à voir des choses ces choses là ne sont pas loin ces choses sont dans l'oeuvre de Dieu pour d'autres c'est l'évangélisation pour d'autres c'est l'intercession pour d'autres c'est chanter pour d'autres je ne sais pas quelle tâche quel rôle tu peux jouer dans la maison de Dieu quelle est l'activité que tu peux faire pour démontrer à Dieu que je travaille pour toi qu'est-ce que tu peux jouer comme rôle comme participation dans la maison du Seigneur pour que Dieu voit en toi pour que Dieu voit dans ta vie pour que Dieu voit que tu te bats pour sa cause que tu te bats pour sa maison pour que dans la cause de Dieu Dieu puisse mettre ton sujet dans la volonté de Dieu Dieu puisse insérer ton mariage dans la volonté de Dieu Dieu puisse insérer son travail dans la volonté de Dieu Dieu puisse insérer ton voyage frère battez-vous pour la chose de Dieu battez-vous pour la chose de Dieu et ne soyez pas là passifs dans la maison de Dieu soyez actifs vous voulez voir Dieu agir dans vos vies c'est maintenant c'est vrai qu'il y a cette soif c'est vrai que tu dois passer par là mais cette soif là va seulement s'étancher lorsque tu iras annoncer à la ville que le boss est là va dire à ta famille que Christ opère dans la vie va dire à la ville que Jésus crie opère dans la vie d'un homme à Yopougon au Maroc à International Prophetic City Jésus s'est révélé là-bas au travers d'un prophète au travers d'un homme c'est mon père spirituel fais ce travail dans cette oeuvre et dans ce travail tu verras que Dieu va s'occuper de toi tu verras que Dieu va faire ressentir ton miracle pourquoi pleurs-tu pour des choses que Dieu t'a déjà donné oui trop de choses pour lesquelles on prie pour lesquelles nous ne devions pas prier nous devions juste poser des actes vous voyez il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas on pose des actes vous savez le prophète Élisée a dit à la femme qui lui a fait du bien tu veux qu'il parte par le roi pour toi ou bien au chef de l'armée c'est pas un prière elle dit non si c'est tout ça là j'ai aidé à ça elle dit ok donc tu veux quoi son fils spirituel il dit ah vieux toi qui vois au loin comme ça là tout près là tu vois pas il dit comment il dit mais toi tu vois le roi de l'armée syrienne en train de dormir dans son lit tu vois ça hein mais la femme qu'elle n'a pas d'enfant là tu vois pas ça il dit c'est vrai maman l'année prochaine à la même époque j'ai venu ici tu auras un enfant dans la main est-ce que cette femme a prié non elle a donné à manger à un prophète elle lui a donné un toit pour dormir ça a suffi pour que des années elle a recherché le miracle de l'enfantement Dieu peut le lui accorder juste par un acte quand Anne a pris des années en train de jeûner prier pleurer à Silo la femme elle n'a pas fait ça elle a juste donné à manger à l'homme de Dieu et un toit et Dieu l'a béni c'est pas toute chose qu'il fait dans la prière non il y a des choses qui ne sont pas la prière il y a des choses qui sont l'oeuvre de Dieu il faut faire l'oeuvre de Dieu c'est tout quand tu feras l'oeuvre de Dieu tu trouveras ta bénédiction dans l'oeuvre de Dieu j'ai jamais vu une personne qui a fait l'oeuvre de Dieu que Dieu a abandonné oui Dieu ne t'abandonnera jamais Dieu va te supprendre avec des choses qui vont te dépasser Dieu va te supprendre avec des choses qui vont dépasser ta conscience parce qu'il n'y a jamais de la joie dans le ciel lorsqu'un mort a ressuscité la Bible n'a pas dit ça non la Bible n'a pas dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque douze paralytiques marchèrent mais la Bible dit il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand et qui est à la base de cette joie dans le ciel dis c'est moi il y a deux personnes seulement qui ont dit c'est moi ça veut dire que c'est eux qui veulent faire l'oeuvre de Dieu la Bible dit il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand mais par qui ce pécheur s'est-il répandit dis c'est moi voilà donc si c'est toi qui a fait que Dieu et ses anges sont contents tu penses que Dieu ne va pas te donner quelque chose pour te récompenser de lui avoir fait quelque chose de bien sans que tu ne lui fasses du bien tu lui demandes il te donne et maintenant que tu fais quelque chose pour que lui Dieu il soit content ne penses-tu pas que toi ta bénédiction sera au-delà de la bénédiction de celui qui vient s'asseoir comme ça les dimanches comme ça juste là pour chauffer les bains les chaises de l'église pour donner à l'église de compter encore une personne sur le nombre de membres de l'église non Dieu n'en a pas besoin Dieu a besoin des femmes qui sortiront pour sa cause Dieu a besoin des hommes qui sortiront pour sa cause Dieu a besoin des hommes qui parleront d'International Prophetic City Dieu a besoin des femmes qui seront mobilisées chaque samedi pour aller annoncer aux hommes aux femmes de leur quartier de leur maison de la ville qu'International pour faire exciter il y a un serviteur de Dieu il y a un prophète il y a un envoyé de Dieu en qui Jésus Christ habite quand tu le rencontres forcé il va dire des choses concernant ta vie et il va te donner l'orientation de ta vie qui t'amènera à réussir quand tu commenceras à faire ce travail maman tu ne prieras pas Dieu t'auras exaucé au nom de Jésus papa tu ne prieras pas Dieu t'auras exaucé au nom de Jésus mon frère tu ne vas même pas prier il va seulement faire ce travail et tu vas voir que chaque jour des signes des miracles des prodiges vont t'accompagner s'il vous plaît je voudrais nous exorter ce soir à être des hommes vaillants à être cette femme samaritaine dit Jésus la femme samaritaine yes soyez cette femme samaritaine qui court et qui parcourt toute la ville pour annoncer qu'elle a un paix spirituel que j'ai un prophète j'ai un homme de Dieu n'attendez pas vos miracles ne soyez pas égoïste ne dites pas non j'ai pas encore reçu mon miracle ne dites pas non il n'a pas encore fait Dieu a parlé mais c'est pas encore arrivé en étant tout le miracle on est qu'un complet d'abord et puis j'allais à Béni TV pour annoncer que Dieu te pardonne va déjà annoncer va déjà parler si c'est qui est là déjà va le miracle sera complet au nom de Jésus n'attends pas non n'attends pas sinon ça va pas venir parce que c'est caché dans ce que tu dois faire ce que tu ne veux pas faire là c'est dedans que ça se trouve ce miracle est dedans ta délivrance est dedans ton voyage est dedans toutes ces choses auxquelles tu aspires se trouvent dedans il y a des gens ici les femmes là elles vont gérer Bisi dans 7 jours peut-être au lieu d'aller l'évangéliser maintenant avant qu'elle ne va commencer à gérer Bisi vous êtes assis ici elle va aller gérer gérer maintenant qu'elle va finir de gérer elle est fatiguée c'est un autre qui va aller l'évangéliser elle va venir c'est ta femme Dieu arrête d'avoir écrit ça c'est toi qui n'a pas fait vite donc elle vient tout elle est fatiguée tout celle-là maintenant tu prends bon c'est pas la faute de Dieu c'est toi qui as laissé ta femme dans la main du diable depuis des années elle a géré le oui jusqu'à frère la saveur est finie et toi tu prends maintenant le reste les gens disent Dieu va restaurer frère Dieu restaure pas tout le monde surtout vous les pasteurs là c'est pas ce que vous avez dans vos vies pour marier les femmes bizarres elles sont fatiguées elles se sont fatiguées dans le monde quand elles viennent menager les sains esprits les voiles les longues robes pour venir vous déchiader quand on la rit bababa dès qu'on dit petit sains esprits c'est une action le frère voit une merveilleuse femme d'intercession vous venez nous nous dit nous on dit ok on s'en fait le mariage après vous vous retrouvez Valérie jusqu'à Destin vous voulez voir maintenant vous venez dire au vieux vous venez dire au vieux non le vieux c'est bizarre c'est pas bizarre dès aujourd'hui va l'évangéliser la pédiflique que tu vas au quartier qui fait peut-être c'est elle tu sais pas il faut dire viens Jésus tu es là non vous les filles les impudiques demain c'est elle demain c'est elle laissez pas vos femmes dans la main du diable allez les évangéliser vous les femmes vous allez laisser vos maris sont ennuis des sous-là bizarre des gars bizarre tu parles un gif demain tu viens à l'église papa c'est pas papa tu as laissé le diable a mis coup tout coup dans son corps jusqu'à il est habitué son sang est toujours chaud va l'évangéliser maintenant dis va l'évangéliser maintenant dis ça à ton voisin va l'évangéliser maintenant il faut pas le garder il va venir il voit pas il est fatigué lui chaque jour le water chaque jour frère votre miracle est là-bas c'est vrai j'ai connu une maman là c'est ça son mari là chaque jour lui il sort chaque jour que Dieu a créé il sort il va il boit il se saoule et il revient quand il parle il jette la nourriture sur elle il la frappe d'abord et puis il dort chaque jour les pasteurs vont là-bas ils chassent les pasteurs donc on était très jeunes et on commençait le ministère cette femme est venue me voir papa voilà mon problème il dit eh problème comme ça elle a compris je prie Dieu me dit dis lui de ne plus faire pas lave avec son mari laisse le boire laisse le rentrer quand il veut elle dit ah papa j'ai dit aujourd'hui même quand tu t'en vas tu connais l'heure où il vient là il faut déjà te réveiller parce que quand il vient il va taper la porte tout le monde va se réveiller non toi déjà réveille toi dès que tu sens sa présence ouvre la porte ne lui dis pas pourquoi il fait ta terre entre nous dis rien va chauffer la nourriture donne lui à manger elle dit ah petit papa elle dit petit non elle ne peut pas dire papa elle dit petit papa c'est dû c'est ça que Dieu veut que tu fasses elle allait je suis venu à deux heures au moins il veut taper en même temps elle a ouvert quand elle a ouvert elle a paniqué il n'a pas qu'est-ce elle ne sait pas la femme l'attend comment habituellement elle est là-bas il tape le pied il se lève il y a quoi le pied elle ne va pas mais dès qu'il voulait taper elle a ouvert elle a ouvert elle est doucement elle est là il regarde peut-être qu'elle a caché un poids derrière il ne sait pas il regarde d'abord et il rentre il va te laver tu as chauffé ta nourriture tu as mangé aïe d'abord qu'elle a ouvert il n'est plus d'aïe même c'est parti d'aïe qu'elle a déjà parti même d'abord il a laissé laver il a peur il ne sait pas la femme elle a dit non lui il a dit à maïs il ne mange pas il faut manger elle dit ah de manger il dit oui il faut manger non toi-même il faut goûter d'abord elle a goûté sauce elle a goûté tout quand elle a mangé quand elle a fini de manger elle est allée se coucher lui n'a pas allée se coucher il est resté au salon peut-être qu'elle veut le tuer quand une femme bavarde beaucoup ou qu'elle ne bavarde pas un coup là ça fait peur le gars n'a pas dormi dans la chambre il est resté au salon réfléchi qu'est-ce que la femme veut lui faire jusqu'au fait le matin c'est réveillé à 5h nettoyer la maison tout chic c'est lui-même maintenant il dit non chéri il faut venir t'asseoir il dit il y a quoi il dit aïe comment il n'y a rien il dit non il y a quelque chose pourquoi tu n'as pas crié il dit non il doit crier toujours il dit non tu dois crier tu dois déchirer mes amis on ne veut pas l'âme et c'est l'heure à laquelle s'y rentrer c'est raisonnable à lui-même et c'est l'heure à laquelle s'y rentrer c'est raisonnable ah papa c'est toi qui sais l'heure qui est raisonnable pour rentrer peut-être pour moi c'est pas raisonnable mais pour toi c'est raisonnable donc je veux qu'on soit dans ta raison il dit non dis-moi ce qui se passe elle dit non c'est rien c'est mon nouveau pasteur c'est lui il m'a dit que c'est comme ça une femme doit se comporter avec son mari il dit allons voir le pasteur c'est un bon pasteur je viens voir l'enfant à ce moment il y a 17 ans comme ça quand j'ai commencé à prêcher l'évangile très jeune très très il a ouvert ma première église à 15 ans j'étais fondateur d'église ma première église à 15 ans et les vieux m'appelait papa donc elle dit elle vient elle dit bonjour papa il dit hi mais où est le pasteur il dit il faut appeler ton papa il me voit le pasteur qui donne le bon conseil il dit papa il dit où tu es là c'est moi je suis le pasteur il dit ah mon fils c'est toi qui donne des conseils comme ça je dis non c'est Dieu il dit non c'est qu'on doit aller à l'église il faut prier pour moi on a prié pour lui il n'est plus jamais sorti pour venir tard il aime sa femme sa femme l'aime la femme était aux assemblées de Dieu donc ils sont restés dans les églises assemblées de Dieu mais le vieux là il est mort maintenant mais chaque fois que je l'appelle il est là c'était l'une des personnes c'était un ancien commandant de brigade c'était l'une des personnes qui facilement me bénissait financièrement mais j'ai fait l'oeuvre de Dieu donc Dieu aussi a fait mon oeuvre faites l'oeuvre de Dieu votre bénédiction se trouve dans l'oeuvre de Dieu s'il vous plaît vendredi prochain quand on vient quand on va se réunir vendredi prochain il doit y avoir des gens dans l'escalier au diamètre il a dit toi tu peux envoyer quatre bacas pour venir comme ma soeur ton mari est dedans il faut envoyer deux bacas deux taxis toi seul tu loues le taxi tu payes le taxi et puis tu les envoies à l'église ça peut être bizarre aujourd'hui c'est un jeune du quartier qui n'a rien tu ne sais pas mais qui a un avenir demain tu vas l'envoi à l'église le papa va prophétiser sur lui Dieu va décanter la chose et il va te marier il va te mourir vous êtes là vous cherchez loin ce que Dieu a mis tout près les gens vous voyez qui ont l'argent aujourd'hui vous ne savez pas qu'ils ont été des filles bizarres qu'ils ont souffrées ensemble et vous voulez un coup quelqu'un qui est là-bas qui a 100 milliards il faut commencer à lui qui est là qui a 2000 d'abord et puis on va aller ensemble pour avoir 100 milliards là Amen c'est pourquoi il n'y a pas les hommes qui réussissent qui laissent les femmes avec eux elles souffrent mais souvent aussi les femmes de souffrance aussi elles ont l'esprit de la souffrance tellement on a évolué maintenant fortement au niveau de l'évolution elle est encore toujours derrière dans les casseroles les robes bizarres viens-moi toi maintenant au niveau du ministère on doit les coacher on doit on doit les coacher mais le gars il est loin j'ai vécu ça j'ai connu un homme il est aujourd'hui un des grands procureurs de la Côte d'Ivoire il a galéré à une fille mais maintenant il est procureur quand tu lui parles d'une manière de façon qu'il était encore étudiant galère quand il arrive on dit votre honneur tout le monde s'élève quand tu parles on dirait comment il était encore étudiant non mais lui il n'avait rien j'ai dit ma fille mais maintenant là c'est votre honneur maintenant là il ne s'appelle pas monsieur il s'appelle votre honneur dont toi aussi il peut être madame votre honneur il dit non tant tu te rappelles seulement de quand vous êtes en train de manger galère mais on n'est plus quand vous mangez galère maintenant c'est avion première classe que le monsieur te mène d'un croyant ah ma fille mais qu'on est on est bon tu vois la fille mettez-vous au niveau de la gloire dis amen mettez-vous au niveau de la gloire pour que l'homme de la gloire puisse vous considérer parce que vous êtes passé ensemble de l'étape de la soif pour recevoir l'eau vive qui coule dans laquelle vous n'aurez plus jamais soif que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus que Dieu vous donne cela au nom de Jésus toute personne ce soit qui a une soif quelconque que le Dieu de cette maison que Jésus-Christ de Nazareth qui est la source d'eau intarissable qui est le fleuve qui coule du coeur de Dieu qu'il vous étanche votre soif et que vous n'avez plus soif au nom puissant quand vous dites que la soif que la soif de la gré soit étanchée que la soif soit étanchée que la soif de la prospérité soit étanche que la soif du succès soit étanche peu importe la soif avec laquelle tu étais à ce programme. Je prophétise et je déclare que la soif soit étanchée au nom puissant de Jésus qui a dit Amen trois fois en acclamant le Seigneur, c'est pour toi. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Prends une offrande, parle sur cette offrande. Dis à Dieu je veux me connecter, je veux montrer cette oeuvre là. Je veux voir ta chose, je veux vivre pour toi. Donne-moi la capacité de vivre et d'exercer les choses du royaume. Que ma vie pour le royaume soit, que ma volonté pour le royaume soit, que les choses du royaume priment dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Parle sur cette offrande, donne à cette offrande cette direction de la sémence. Dis à cette offrande, je veux que tu partes et que par toi je sois connecté aux choses de Dieu. Que l'amour des choses de Dieu naisse en moi. Que je vois d'abord le royaume des cieux et la justice avant toute chose dans ma vie. Prise ton offrande et puis viens faire l'offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Vos offrandes sont bénis au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc dimanche 8h30, culte prophétique, un service extraordinaire sera fait pour vous, pour boucler cette semaine-là. Et vendredi prochain encore, nous serons là, je serai avec mon frère ensemble, nous allons travailler vendredi, me permettre de me reposer vraiment, me reposer véritablement et puis on va travailler, on va travailler. Mais comme j'ai dit, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas des païens. Donc faites la chose de Dieu et vous allez retrouver votre miracle. Nous, on est envoyé les païens, nous on va travailler pour les païens. Et dans le travail qui sera fait pour les païens, Dieu va vous donner pour vous. En fait, c'est un secret. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Ça fait bientôt un an qu'à l'église, moi je ne prophétise pas. Ça fait un an. Je ne prie pas. Je prends ma Bible, puis j'ouvre. Je leur enseigne la parole et je leur dis allez la pratiquer. Si vous m'envoyez une nouvelle personne, je prophétise sur elle. C'est comme ça que je fais. Et Dieu a commencé à les bénir. C'est simple. Des gens ont changé de département. D'autres sont devenus chefs dans des banques. D'autres sont devenus directeurs à la LONACI. D'autres ont commencé. Est-ce qu'il a prophétisé? Il dit non papa. Il dit voilà. C'est le secret. C'est le secret que vous avez dit aujourd'hui qu'il a commencé à faire. Sauter, évangéliser. Il y a des gens ici où l'argent ne va plus manquer dans leur poche. Dieu vous dit la vérité. L'argent ne va plus manquer dans ta poche. Des bénédictions vont te suivre. Que cette église soit une église ouvrière. Travailler pour Dieu. Du pasteur jusqu'aux plus petits enfants dans la maison de Dieu. Soyez tous des ouvriers du Seigneur. Soyez tous des vacataires pour le Seigneur. Donnez votre vie et toute votre vie au Seigneur et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Le pasteur va vous donner les dernières annonces et puis Dieu. On se retrouve comme je l'ai dit dimanche. Je crois qu'il y a la réception. c'est ça ? Mercredi il n'y a pas réception. Donc dimanche 8h30 le culte de célébration et vendredi à la même heure. Vendredi je serai là tôt je serai avec mon jumeau ensemble. Nous allons travailler et Dieu va nous bénir. Donc invitez massivement des personnes que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Tenez-vous debout alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas répéter avec moi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'amour de Dieu la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous maintenant et pour toujours oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen 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 Merci.